On va parler d'Emmanuel Macron une nouvelle fois, mais on va surtout parler des 11 autres candidats face à lui alors qu'il est à 30% dans les sondages. Qui peut le battre ? Quelques explications d'images. A bientôt 3 semaines du premier tour de l'élection présidentielle, rien ne semble pouvoir empêcher Emmanuel Macron d'assurer un deuxième mandat de président de la République. Le chef de l'État voisine les 30% d'intention de vote lors des derniers sondages. Pourtant, ils sont 11 sur la ligne de départ à vouloir prendre sa place à l'Élysée. C'est la candidate du Rassemblement National Marine Le Pen qui arrive en deuxième position dans les sondages. On semble donc se diriger vers un remake du second tour de la présidentielle de 2017. Loin derrière, autour de 11%, Jean-Luc Mélenchon vient de dépasser Valérie Pécresse et Éric Zemmour qui semble décrocher. L'engouement pour le polémiste semble avoir disparu. Alors, quel candidat est le plus crédible face à Macron ? On en parle ce soir dans Bonsoir le Gard. Alors Olivier, quel candidat est le plus crédible face à Macron ? Et puis j'ai envie de poser une sous-question aussi. Est-ce que finalement la grande surprise de cette présidentielle, c'est finalement qu'il n'y a pas de surprise, ça va être Emmanuel Macron face à Marine Le Pen, comme on le dit depuis déjà de nombreux mois ? Moi, ce que je pense, c'est que tous les candidats sont crédibles. Parce que le mot crédible, c'est la croyance. Donc tous les candidats ont des gens qui croient en eux. Valérie Pécresse, par exemple, est crédible quand elle est, à mon sens, la seule, de ce que j'ai entendu, à parler de réduction du fonctionnement de l'État. Réduction budgétaire, c'est important. Jean-Luc Mélenchon est crédible pour moi quand il parle d'écologie, plus que Jean-Luc Jadot. – Yannick Jadot. – Je parle à mon nom. Quand Éric Zemmour parle d'identité, il est crédible, selon moi. Voilà, pour différentes raisons, ces candidats sont tous crédibles. Il n'y a pas de petits ou de grands candidats. Donc la notion de crédibilité, pour moi, c'est un faux problème. Moi, ce qui m'intéresserait, vraiment, c'est que, alors je ne sais pas, je ne vais pas parodier Jean-Luc Mélenchon ou vouloir une sixième république, je ne sais pas ce qu'il faut, mais en tout cas, aujourd'hui, la vie, elle a changé. Aujourd'hui, on est régi par des règles qui datent de 50-60 ans, alors que la vie, elle a changé. Les gens, le système de décision se passe beaucoup plus vite. On va beaucoup plus vite dans le système et le monde évolue beaucoup plus vite. Il faut qu'on ait des institutions qui évoluent beaucoup plus vite. On le voit avec les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, c'est un mouvement qui s'est créé dans la rue, qui revendiquait. Ils ont trouvé d'autres lieux que de se retrouver sur des croisements, sur des ronds-points, parce qu'ils n'avaient pas d'autres lieux pour s'exprimer. Mais il faut des lieux d'expression populaires, parce qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale est peuplée de députés qui sont élus avec une minorité de voix. – C'est plutôt des parlementaires, selon vous, qui ne sont pas si crédibles. – Ils votent les voix, mais ils ne représentent plus le peuple. – C'est une chambre d'enregistrement. – Exactement. Donc il faut une assemblée peut-être populaire, ponctuelle. On parle de sondage. Les sondages, c'est quoi ? C'est on prend en proportion des citoyens et on leur demande leur sentiment pour une élection. Pourquoi pas prendre des échantillonnages de citoyens ponctuellement, tirés au sort, comme pour les tribunaux populaires, et de leur demander leur avis sur un sujet. – Sylvette Fayet, votre avis sur cette élection. Qui peut battre Emmanuel Macron, clairement, aujourd'hui, selon vous ? – Alors je partage le début de l'intervention d'Olivier. On parle de crédibilité. Eh bien moi, pour moi, et je ne vous surprendrai pas, le candidat qui est crédible, qui n'a pas bien sûr été cité par Olivier Jalaguier, eh bien c'est Fabien Roussel. Pour moi, il est crédible parce qu'il a... Alors, d'une part, parce qu'il aborde les questions du quotidien. Il aborde les questions de pouvoir d'achat. Et, contrairement à ce qui a été dit, par rapport aux services de l'État, eh bien écoutez, on vient de vivre une pandémie terrible. Eh bien on se rend compte qu'on a besoin de fonctionnaires, on a besoin d'hôpitaux qui fonctionnent, on a besoin d'infirmières. C'est l'État, c'est payé avec nous. – Oui, Fabien Roussel, excusez-moi, Sylvette, mais aujourd'hui, il est à 3, 4, 5 %, il n'est pas prêt de battre Emmanuel Macron à ce stade. – Non mais on peut aussi être raisonnable. – Abdel, votre question est un peu biaisée, parce que si je vous suis, vous allez directement au deuxième tour de l'élection. Pour moi, et je resterai sur ce créneau-là, il y a deux tours à cette élection. Eh bien il y a deux tours, eh bien pour moi, le candidat qui est le plus crédible, c'est Fabien Roussel. Et ensuite, eh bien, ce ne sera pas un scoop, je ne voterai pas pour un candidat d'extrême droite, ni pour un candidat de droite. Et si au second tour, il faut voter poutou pour battre Macron, je voterai poutou sans aucun problème. – J'ai cru que tu allais dire poutine. – Mais est-ce que vous serez en capacité de voter Emmanuel Macron s'il est face à Marine Le Pen ? – Je ferai toujours, alors je n'engage que moi, je ferai toujours obstacle à l'extrême droite. – Richard Tiberino, qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a un candidat crédible pour battre Emmanuel Macron ? – Je vais déjà rebondir sur la dernière phrase de Sylvette. Moi, je ferai toujours obstacle à l'extrême droite, évidemment, mais toujours obstacle à l'extrême gauche également, et qu'elle n'a pas cité. Donc je ne voterai jamais Mélenchon. – Oh, Poutou, tu sais. – Non, non, Poutou, on sait qu'il ne sera pas au deuxième tour, mais Mélenchon, je ne voterai jamais Mélenchon. Sur un duel Macron-Le Pen, pour la première fois de ma vie en 2017, j'ai voté blanc, et je crois que je ferai pareil. Parce que pour moi, Macron, c'est un candidat qui a beaucoup de charisme, qui a une certaine personnalité, il est jeune, il plaît, c'est peut-être ce qu'explique qu'il est à 30%, mais depuis cinq ans, il gouverne tout seul, c'est-à-dire la VIe République, c'est peut-être ça, un régime présidentiel. Il s'entoure de personnes, il prend les décisions, il tranche. – Ce n'était pas le cas sur Nicolas Sarkozy ? – Non, il y avait quand même des ministres costauds autour de lui. Je suis incapable, à part deux ou trois, de te donner les noms des ministres autour de Macron. – Il y en a que vous connaissez bien, c'est Bruno Le Maire ? Ancien Républicain qui est chargé de l'économie. – Oui. – Et Gérald de Darmanin aussi. – Oui, enfin, pour en revenir à Le Maire, je ne l'ai jamais soutenu à la primaire des Républicains, par exemple. – Non, mais qui peut battre aujourd'hui, M. Tiberino, qui peut battre aujourd'hui Emmanuel Macron à trois semaines du premier tour ? – J'en reviens quand même à Macron. Pourquoi je le combats ? Parce qu'il y a quand même 30% des Français, d'après les sondages qui le soutiennent, ils peuvent se demander pourquoi Tiberino ne soutient pas Macron. Donc la première raison, régime présidentiel. La deuxième raison, il parle beaucoup trop d'Europe. Et moi, je préfère les candidats qui parlent de France et de Français, surtout. Alors qui peut battre ? Tout va dépendre du deuxième tour. Si c'est Marine Le Pen, Macron, c'est sûr que Macron gagne. D'ailleurs, c'est ce que je dis aux gens sur les marchés. Si vous voulez sortir Macron, ne votez pas Zemmour ou Le Pen. Autant voter Macron au premier tour. – Olivier ? – Qui peut battre Macron ? La logique. – L'abstention ? – Non, que les gens sortent de leur croyance et de leurs idéaux et rentrent dans un esprit logique. Exactement. – Et c'est quoi la logique ? – La crédibilité, c'est être porté par l'espoir et la croyance. Sauf qu'on peut opposer à ça la logique. – Mais c'est quoi la logique alors ? – Olivier, c'est qui aujourd'hui ? Qui est le candidat qui incarne le mieux cette logique ? – Ah mais qu'il y a un candidat qui incarne le mieux la logique, moi je m'en garderais bien. Si on s'en réfère aux sondages, mais ce n'est pas les sondages qui font l'élection, encore une fois. Tu parles de crédibilité. – Non, ça donne une éducation sur le sentiment du pays. – Ça donne une éducation ou ça donne une orientation de ce qu'il faut voter aux gens, pour la plupart. – Oui, mais ce n'est pas forcément toujours positif, parce que finalement, on peut se dire que le match étant plié, en tout cas selon les sondages, peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui n'iront pas voter pour Macron, parce qu'ils se diront que c'est déjà fait. – J'étais en réunion cet après-midi, j'ai vu tomber une dépêche, vous me dites si c'est confirmé ou pas, j'ai vu ça. – Il semblerait qu'Emmanuel Macron réfléchisse à anticiper les législatives avant les présidentielles. – Bien sûr, c'est une pantalonade, on se manque du monde. Si on fait ça, on se manque du monde. Après, je vais vous citer un nom. Gérard Larcher, ce n'est pas du tout ma tasse de thé. J'ai été républicain longtemps, Gérard Larcher n'est pas du tout ma tasse de thé. Ceci étant, quand je vois le lynchage médiatique, qu'on lui fait en ce moment sur les réseaux sociaux, parce qu'il a osé dire que s'il n'y avait pas de débat, s'il n'y avait pas de campagne, et s'il ne faisait pas de débat avant le premier tour, Emmanuel Macron ne serait pas légitime. – Ne serait pas légitime. Et les extrapolations ont été, il fait comme le Trump, il veut faire pénétrer la foule dans le… – Sylvette, Sylvette, franchement. – Très honnêtement, Abdel, je pense qu'on ne peut pas poser les questions en termes de qui peut battre Macron aujourd'hui. Parce que ça voudrait… – Si, Sylvette, je suis désolé. – Abdel, excusez-moi. – En trois semaines, il y a une élection, il est à 30%. On peut poser la question de savoir qui peut le battre aujourd'hui. – Excusez-moi, vous me donnez la parole alors. – Allez-y, je vous en prie, Sylvette. – Je vais la prendre. – Ça voudrait dire qu'on se moque complètement du premier tour de cette élection. Et ça, ça m'embête beaucoup. Parce que c'est envoyer un mauvais message à vos auditeurs. Je crois qu'on a la chance dans ce pays d'avoir deux tours. Au premier tour, eh bien que les électeurs se prononcent. Il y a un éventail de candidats qui leur permet de prendre position au premier tour. Et ça peut servir de leçon au deuxième tour en fonction des scores que les uns et les autres auront obtenus. Parce que s'il y a autant de candidats, c'est qu'il y a des points de vue, il y a des points communs et puis il y a des points de divergence. – Particulièrement à gauche. – Particulièrement à gauche, il faut dire qu'à droite, à part l'extrême droite, il n'y a que… – Valérie Fécresse. – Bon, voilà. Donc, à gauche, il y a des points de vue différents. Eh bien, je suis de gauche. – On l'avait compris, c'est ça. – Voilà. Et que chacun s'exprime, s'exprime clairement et s'exprime avec ce qu'il a sur le cœur, avec ce qu'il a envie de dire. Et puis, on verra. Mais ne faisons pas l'élection avant, même si, effectivement, les sondages donnent Macron à un pourcentage très élevé. – Peut-être pour terminer sur ce débat et en essayant effectivement de reformuler les choses, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une surprise au soir du 10 avril ? – Sylvette ? – Moi, je ne sais pas… Je ne sais pas répondre à cette question. Franchement, je ne sais pas répondre. Moi, pour moi, alors, ce n'est pas de la langue de bois, mais moi, la surprise, eh bien, ce serait que Fabien Roussel, qui est parti de très bas, fasse un très bon score et passe la barre des 5 %. – Olivier, est-ce qu'il peut y avoir une surprise au soir du 10 avril ? – Alors, une surprise, moi, je ne suis pas Madame Irma, parce que, par contre, ce que je sais, c'est lire dans le passé. Et dans ce qui s'est passé, les élections précédentes, même si là, on est à quelques semaines du scrutin, souvent, les candidats se sont défaits de l'intérieur, par eux-mêmes. Donc, le principal adversaire d'Emmanuel Macron, je pense que c'est Emmanuel Macron lui-même. – Richard Tiberino ? – Alors, moi, ce que je vais vous dire ne va pas vous plaire, mais puisque… – Mais nous, on n'est pas la force à nous plaire. – Non, non, si, si, parce que j'ai un raisonnement mathématique, et je rebondis, depuis tout à l'heure, vous nous parlez de sondage. Si vous additionnez les sondages de Madame Le Pen et de M. Zemmour, les deux sont devant Macron. Donc, je ne sais pas si c'est Marine Le Pen qui sort… – Oui, mais pour l'instant, ils sont divisés. Si on part de cette même arithmétique, à gauche, s'ils n'étaient pas partis divisés, ils seraient beaucoup plus hauts, probablement aussi. – Oui, oui, non, mais puisqu'on parle… On s'en tire au sondage. Moi, je n'aime pas les sondages, mais vous, apparemment… – Mais la politique, ce n'est pas mathématique. – Ce n'est pas mathématique, mais l'électorat de Zemmour… – Si, imaginez que l'électorat de Zemmour vote Le Pen ou vice-versa, au deuxième tour. – Oui, mais ce n'est pas… – La surprise, elle sera là, la surprise. – Sur le canton de Nîmes 4, ça n'a pas été le cas, parce que si on additionnait les voix de gauche, vous étiez annoncé perdant. Et pourtant, preuve que la politique… – Vous m'avez annoncé perdant. – Je ne vous ai pas annoncé perdant. J'ai dit que c'était très difficile et force est de constater que ça a été le cas. – Mais pour prolonger ce que dit Richard, au-delà de l'extrême droite, Le Pen-Zemmour, comme vous dites, c'est-à-dire ça représente à peu près 30% dans les sondages, on va dire. Plus Mélenchon, extrême-gauche, ça représente 10%, 12%. On est à plus de 40% de gens d'extrême. Oui, mais c'est ce qui pousse un cri. L'extrême, de droite comme de gauche, c'est un cri. C'est une révolte, on est d'accord. C'est sortir des sentiers, vouloir… – Remercier la table. – C'est la preuve qu'il est droit à ce temps un peu aussi. – Quand on a 40% de la population qui dit dans les sondages vouloir renverser la table. Si moi, je suis président de la République, je n'écoute pas ces gens. Je dis qu'on va pas attendre le deuxième tour, qu'ils soient défaits pour pouvoir parler aux autres. Mais c'est une drôle de façon d'appréhender la politique. Au premier tour, on choisit, au second tour, on élimine. Donc au premier tour, on choisit, on devrait écouter les gens qui sont sur la table. – Sylvie, peut-être que vous voulez rajouter un tout petit… Ah, Coralie, excusez-moi, je vous ai coupé, Coralie. – Non, mais juste une remarque, la vraie surprise pour l'instant, c'est que le candidat au deuxième tour, on n'est pas sûr de savoir son identité. Parce qu'aujourd'hui, vous avez 3-4 candidats qui se courent derrière et on n'est pas à l'abri d'une surprise au deuxième tour. – Sylvie, pour terminer. – Ce que je crois très important, bien sûr, c'est l'élection présidentielle. Mais je crois beaucoup à l'Assemblée nationale. Une Assemblée nationale qui reprenne du pouvoir, qui reprenne ce pour quoi elle est faite. Donc je pense que les élections législatives seront un moment très important. Très important. Et ces élections, elles pèseront sur le président de la République qui sera élu. Je ne sais pas qui ce sera, mais je crois que les élections locales et des législatives seront très importantes. – Sous-titrage Société Radio-Canada